Après 7 mois d'absence, les classes TikTok sont de retour pour l'épisode 10 et cette fois-ci sur Warzone 2 Oh ! C'est banger en fait ! Wesh ! What ? Oh my god ! Ouh ! C'est méchant ! Ah ça a été tardé la classe Yo les gars Spunkill, j'espère que tout va bien Moi ça va super, comme d'habitude aujourd'hui les gars on va tester les classes TikTok ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait on l'a pas fait depuis plus de 7 mois mes viewers m'ont envoyé des classes pépites qu'absolument personne ne connait des classes chelous, des classes comme pas de recul des classes vraiment trop bizarres où t'as même pas besoin de viser je compte sur vous pour exploser la barre des likes objectif 3000 likes les amis et si on les attend il y aura une partie 11 bref sur ce on est parti pour découvrir des masterclass mes abonnés ont trouvé un banger sur TikTok une classe en hipfire au pistolet au corps à corps ça a l'air d'être une boucherie allez c'est parti extrait hipfire ça a l'air de tuer très très vite wow attends mais ça tue super vite en fait et même de loin même de loin TikTok il est rapide les gars il y a là d'avoir 0 aucune en plus et même en visant d'assez loin c'est être un banger alors là vraiment on est sur un banger les gars laser de pistolet 1 MW pour bien évidemment tirer hipfire au jugé en bas à droite et à gauche au maximum on enchaîne avec le chargeur là vous mettez bien 50 cartouches j'ai testé 33 même pour de la solo c'est clairement pas assez les balles partent super vite ensuite c'est poignée avant de mercenaires vous allez mettre ça en précision de tir au jugé et contrôle recul au jugé au maximum ensuite le silencieux c'est le CN30 pareil vitesse des balles au maximum recul faible au maximum il n'y a pas de valeur précise sur cette classe on finit par le canon point d'impact portée des dégâts au maximum et saleté de recul pareil au maximum et vous allez voir ça part très droit au corps à corps allez let's go c'est parti avec le X13 automatique hipfire ça c'est l'illusie carrément c'est plaisant par contre de jouer avec cette arme il est bon baveux tellement simple de tuer les mecs au corps à corps avec ça arme ça arme ça il doit kitter sur timing lui qui me vise ? oh là j'ai abusé attends combien de mètres ? on va mettre un ping 15 mètres oh en vrai 15 mètres ça va j'ai abusé un peu normalement j'aurais dû viser par contre ils ont du squad et lui non plus oh ouais là par contre là c'est fort si jamais vous étiez encore en train de douter de la puissance de l'X13 c'est fini oh 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 Alors là, par contre, là, tu te rends compte que c'est fort l'arme. Je l'ai laser, en fait, là ! Quoi ? Where the fuck is my aim assist, man ? J'ai un peu failli mon shoot, mais sur ce genre de fight, on se rend bien compte que l'arme, elle est forte. En plus, il a une lâche plan de sub, le mec en face. Oh là là là, la branlée ! Bon, les gars, pour cette classe X13, j'ai pété un câble sur le jeu, je n'arrivais pas à faire top 1, pourtant j'ai enchaîné des grosses games. 25-30 kills quasiment à chaque partie, mais je me faisais toujours fumer à la fin. Et clairement, pour une secondaire, j'étais choqué de voir à quel point ça pouvait rivaliser avec une SMG, et surtout choqué de voir à quel point ça pouvait rivaliser avec des très bons joueurs qui avaient une MP5. Sur certains fights, le pistolet arrive à dominer, mais dès que le mec il a plus de 10 mètres, franchement, ce n'est même pas la peine d'essayer, tu es obligé de viser. Et même en bisant, ce n'est pas terrible, c'est une secondaire. En tout cas, c'est absolument ce que j'ai attendu une classe TikTok, là, on est sur une masterclass, on est sur un 8,5 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, on commence sur une bonne note. Regardez ce banger, les gars, on m'envoie une Icarus enflammée avec le viser incliné, ça a l'air de faire super mal. Oh my god, il en met deux balles, il en met deux balles, après c'est au corps à corps, c'est méchant. On va aller tester ça, mais franchement, là, ça promet. Alors, cette classe-là, c'est vraiment pour les caméras servantes, pour TikTok, on est sur le Viprodot, cette inclinée. Donc, vis accélérée au maximum, vitesse de transition de sprint au tir au maximum. La crosse, c'est le Ravage 8, on est sur vis accélérée au maximum à gauche et en bas, vous touchez à rien. La poignée, vous mettez la X10 et vous allez l'ajuster en vitesse de transition de sprint au tir au maximum. Et cette fois-ci, on ne met pas vis accélérée, on met stabilité de recul au maximum. Munition incendiaire, forcément, pour les balles enflammées. Vitesse des balles au maximum pour la vélocité et recul fait pour pas trop que ça bouge. Et on termine par la poignée Edge 47, donc vitesse de marche en vision à moins 0,40 et plus 0,80 en stabilité de recul. Et vous allez voir, ça fait très très mal. Alors, qu'est-ce qu'elle donne ? C'est bizarre un peu. C'est bizarre. Je me sens pas spécialement long pour une batteuse. On a failli assister à une disaster place pour premier kill. Oh ! C'est banger en fait ! C'est banger en fait ! Oh ! J'ai mis une derri, non ? Non ! Oh ! C'est une derri la classe. En vrai, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve que ça connecte bien. C'est facile de viser avec. Allez, c'est pas mal en vrai. J'ai un peu galéré sur la fin du shoot mais... Faut gérer le recul. Euh... Franchement, avec la classe que j'ai fait, regarde là, j'ai pas bougé mon wizard. On va pas attendre ça. Ah franchement, ça tue très très vite les gars. Ça tue très très vite. En plus, ça brûle pas mal j'ai l'impression. J'adore. J'avais déjà testé un truc comme ça à la troisième personne en MWD multijoueur. Je sais plus quelle arme c'était, mais c'était un banger. Et là, c'est pas mal. Je prends toujours plein de colis. Comme ça, ça me laisse plusieurs choix pour respawn. Franchement, la classe, c'est un banger. Je pensais pas en regardant la vidéo là, mais... Enfin, le petit top, mais... Juste l'hommage que j'ai perdu la moitié de la game à racheter mes classes. Tout le fond moi. Il reste quatre joueurs carrément. Un là-bas. Un au top. Ok, moi... Il reste deux à trouver. Ah, ils sont tous au sniper les mecs. Ah ! Il va mourir du gaz. Ouais. Et ouais, c'était sûr. C'est parti. Un aukeen aligned watt C'est parti. Première game, première win avec l'Ikarus. Les gars, c'était une dinguerie. Le Ikarus avec les balles enflammées, c'était n'importe quoi. Même les shoots en l'air de loin, franchement, c'était un truc de ouf. Et avec le viseur un peu incliné comme ça sur le côté, j'ai kiffé de ouf. Je pense qu'il faut que je reteste des armes avec cette conflit de classe parce que franchement, c'était incroyable. Là, on est clairement sur une masterclass de TikTok. On est sur un petit 8,5 sur 10. Franchement, j'ai trop kiffé l'arme. Et là, PC comme manette, c'est trop fort. Alors, allez tester. Ok, les gars, on est sur Chopin, T-Toker. Une classe pas très connue en plus. Ah oui ! Ah oui, monsieur ! L'arme ne bouge pas, les gars. L'arme ne bouge pas d'un pet. On va aller tester ça. J'ai hâte de voir si elle a vraiment zéro occulte ou si on a affaire à un T-Toker qui est un Cronus. Alors, les gars, pour la classe STB, vous allez mettre absolument tout comme moi. On commence par le chargeur, vous mettez bien 42 cartouches. C'est le maximum qu'on peut faire. On enchaîne avec la FTA Gripper pour avoir un minimum de recul. Vous mettez plus 0,34 en bas et à gauche plus 0,44. On enchaîne avec le Harbinger D20 qu'on va mettre en plus 0,61 en bas en vitesse des balles pour la vélocité. Le recul fait plus 0,90 comme ceci. Bruit de guérilla, vous mettez portée des dégâts au maximum et recule au maximum. On ne se fait pas chier. Et aim au PV4, pareil, en maximum en bas pour loin pour avoir zéro recul visuel. Et vis à accélérer, on met moins 2,61 comme ceci. Une poutre like de taré quand même. Je me retrouve à faire des droits de gauche comme ça. Je n'ai jamais joué que la vie souris de ma vie. Oh, c'était le pige en plus. Je n'ai jamais joué que la vie souris de ma vie. Oh là 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 là, ce que je mets avec cette arme. Oh là là là, c'est que je mets avec cette arme. C'est du au sniper en plus. Venez dans mon live, bande de nul. Oh la gueule des mecs, je me tape dans le chat parfois. Oh c'est dingue. Alors ça, frérot, c'est mon colis si jamais. Bon, au moins on peut faire la 30 sur le papier. Là, si tous les mecs, on fait 40. C'est bon, ça, ça ne va jamais se produire. Doucement. Oh oui. Oh oui, j'ai failli mourir. 35 kills. Top 1. Les gars, arrêtez tout. On a la masterclass de l'épisode, la STB. Zéro recul de TikTok, c'était une pépite. Des gars, portée, vélocité, elle avait vraiment tout pour elle. Je pense que la ISO M-Lock, ça va la mettre clairement à la poubelle. Moi, j'avoue que je n'ai aucun feeling avec cette arme-là. Et je cherchais depuis longtemps une R avec laquelle jouer sur HHK Island. Et là, je crois qu'il est enfin trouvé. Je trouve que c'était trop satisfaisant le tracking en l'air sur les mecs. La vélocité, elle était insane. On est sur un 9 sur 10. Je n'ai pas honte de le dire. Cette arme, c'est une masterclass. Allez la tester. Vous n'avez pas été déçus. Regardez ça, les gars. Fini de jouer les SMG au corps à corps. À présent, maintenant, il faut jouer les fusils d'assaut apparemment. C'est Naka en mode SMG. Une cast off 7-6-2. Allez, les dégâts, les gars. Deux balles. Deux balles. Ça a l'air d'être rapide, de recharger vite, de viser vite. Les dégâts ont l'air colossaux. Le recul a l'air d'être gérable. Attention. Oh my god. Pour l'Aka, en mode SMG, on part sur le canon. C'est de tout donner. C'est le Sacking KL. On va venir l'ajouter comme ceci. Vise accélérée au maximum. Vitesse de marche en visant. Ensuite, le laser, c'est le F-Tag Greenline qu'on va ajouter comme ceci également. Vitesse de transcrite au tir au max. Et vitesse de marche au jugé. On enchaîne avec la crosse. Cette fois, c'est la Prolit TL3 que vous allez mettre en vitesse de marche en visant. Encore une fois, au maximum. Et vis accélérée au maximum. Et la poigne arrière, c'est la poignée TrueTag. Donc cette fois-ci, vous allez mettre, pareil, vis accélérée. Et vitesse de transcrite au maximum. Et on termine par un petit 40 cartouches. A deux doigts de se faire exposer par Bob, le bricoleur 81. Tout ça, le fight, là. Argent. Bien joué. Heureusement, je l'ai pingé parce que là, je ne le voyais pas. De toute façon, je niquelais. Je ne sais pas du tout où il caille. Mais en tout cas, la session est horrible au niveau input live. Vraiment, j'ai l'impression que je n'en ai jamais eu autant. Ou alors, c'est parce que hier, quand on n'a fait que de la rank-aide, et qu'après, j'ai joué hors stream, je me suis habitué au luxe. Je suis en bouillant, en vengeance 71. Oh putain. Oh là là. Corps à corps, corps à corps, une fire, l'arme, elle découpe. Qui ose me frapper ? Ok. N'hésitez pas à se conner sur moi comme ça. N'hésitez pas, vraiment. Hé, hé. Ça, c'était lui qui avait le gros de bricoleur. Je suis en bouillant, le frérot. Bob le bricoleur encore. C'est mon nouveau Nemesis, les gars. Bob le bricoleur. C'est encore lui. Je voulais être pote, toujours. Bon. Une petite 30 kill avec la K, c'est validé. Cette K-Stop 7-6-2, elle a des dégâts de baiser, des gars. C'est n'importe quoi, comment elle est trop forte. Mais je ne vais pas vous mentir, au clavier-souris, avec une mire, pareil. Moi, j'avais beaucoup de mal. C'est pour ça, je faisais beaucoup de visée, de visée. Pas pour activer les M-A6, tout simplement, parce que j'avais beaucoup de mal à voir les mecs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de loin la meilleure AR que j'ai testée en mode SNG. On est sur un petit 7 sur 10. En tout cas, si vous êtes genre manette, je pense qu'on peut pousser sur un petit 8 sur 10. Ok, on a le tour avec Milza, le mec a zéro occulte sur ses... Wesh ! What ? La classe a vraiment zéro occulte, mais ça a l'air d'être super fort. On a branlé qu'il en met. On va regarder ça, les gars, parce que là, c'est un délire, là. Ah, les mecs bougent pas, mais quand même, l'arme a fait trop mal, là. On va aller tester ça, mais franchement, c'est avec des pépites, incroyable. Pour la classe M13B, on est sur un chargeur 60 cartouches. C'est très important, parce que 45 cartouches, c'est vraiment pas assez. On est sur un biseur Chronen Mini Pro, ça, c'est selon mes préférences. On est en loin, vise accélérée au maximum. Là, on rentre dans le vif du sujet, être un gripper. Pour avoir un minimum de recul, vous l'ajustez en plus 0,35 en bas et plus 0,44 à gauche. Arbinger D20, pour avoir de la vitesse des balles, c'est la vélocité. En plus 0,61 et plus 0,90 à gauche en recul faible. Pour le cas non, on est sur le bruit d'échelon. Vous mettez plus 0,35 en portée des dégâts et plus 0,40 à gauche. Et après, il ne reste plus qu'à jouer. Oh là, wesh ! Le bruit bizarre. J'ai l'impression que c'est une arme super facile d'utilisation, la M13B. Il est voulu, ses classes. Il est voulu, ses classes, mon gourmand. Vas-y, tu veux tes classes, toi ? Ben non. Eh, vous allez me prendre pour un putain d'attardé, mais depuis le début, je n'avais pas capté qu'en fait, la M13B, c'était la M13 de Warzone 1, en fait. Je viens de capter, là, sur le fight à l'instant, mais en fait, c'est exactement la même classe. Je n'ai même pas capté. Pourtant, la M13, je l'avais poncée sur Warzone 1. Wesh ! T'es rookie en face ou quoi ? Les mecs ont un skin par défaut et les armes tout seules qui m'explosent en fight, je ne comprends pas. Ça, en cul, je le dis en fight. Oh, c'est le même. En fait, l'arme est tellement facile. Tu peux limite te permettre de viser le crâne quand le mec ne bouge pas comme ça. Pas derrière moi. Yes ! Oh ! Mais vraiment, là, j'ai trouvé un banger, par contre. Enfin, j'ai trouvé. Oh, nous avons trouvé un banger. Nous avons piqué un banger. Incroyable. Incroyable, la classe. Oh ! Tu n'avais pas vu. Tu as mal fait tes recherches. Première game, 34 kills avec la M13B, les gars. Première game, 34 kills. Excellent, les gars, la M13B. La petite sieur de la M13 de Warzone 1. Franchement, il y avait énormément de feeling avec la classe. Je trouve que le seul bémol, c'est qu'elle a un peu trop de recul de très, très loin. Et les dégâts ne suivent pas trop. Mais alors, tout ce qui est courte distance, moyenne distance, c'est la M13 de Warzone 1, les gars, tout simplement. Et si vous avez un très bon tracking, c'est super satisfaisant de jouer avec. Surtout quand les mecs sont en l'air avec la sombre protection. En tout cas, j'ai adoré jouer avec la classe. Et cette fois-ci, on est encore sur une note assez haute. On est sur un 8 sur 10. Cependant, je pense honnêtement que c'est plus les armes de clavier-souris que de joueurs manettes. À part pour les plus expérimentés d'entre vous. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment kiffé. Ça mérite un 8 sur 10. Bon, les gars, il fait nuit. C'est la fin d'année, vous vous en doutez. C'était une masterclass cet épisode. Donnez-moi en commentaire votre top 5 à chaud. Moi, si je devais en faire un maintenant tout de suite, je mettrais la STD en première position. J'avoue, j'ai pété un câble sur l'arme qui m'a été trop forte. En deuxième, je mettrais le X13 automatique où on tirait en hipfire. En troisième, la M13B. J'avoue, énorme feeling au clavier-souris. En quatrième, la Icarus enflammée. Et en cinquième, on finit sur une... Je n'ai pas envie de dire mauvaise note. Mais j'avoue, j'ai moins kiffé la AK en mode SMG. Tout simplement parce que la M13B était trop complexe à jouer au clavier-souris. En tout cas, l'arme restait bonne. Elle avait des gros dégâts. On s'est fixé au début de la vidéo 3000 likes. Alors, je compte sur vous. Et bien évidemment, ça va se voir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous bien sûr. Et pour voir toutes ces masterclass, ça se déroule en live sur Twitch. Alors, n'hésitez pas à venir au prochain live. Bref, nous les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou en prochain stream. C'était Punkil. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.